La Guinée s'apprête à l'instar d'autres pays à célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Quel regard avez-vous du respect de la liberté de la presse en Guinée ? La possibilité d'exercer ce métier-là dans notre pays et de plus en plus, que ce soit du côté des pouvoirs publics ou du côté de la population, des téléspectateurs, des auditeurs, du grand public en un mot, internautes et autres là qui s'intéressent à ce que nous faisons. Oui, ce n'est pas aussi mal que ça, bien qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de dérapages à corriger et cela partira, je pense, d'une réflexion interne et d'une volonté de pouvoir bien exercer notre métier. Est-ce que vous pensez que la presse guinéenne est suffisamment libre et indépendante ? C'est la question. C'est trop vague de parler de liberté, d'indépendance. J'aurais plutôt aimé qu'on me demande est-ce que la presse fait sainement son travail ? Oui, on en vient. C'est là la question. Parce que je ne vois aucune presse directement enchaînée, qu'on empêche de faire son travail. Souvent, il y a un choix éditorial que des médias, des organes de presse font. Est-ce que par rapport à cela, ils parviennent à satisfaire le contrat social auquel ils ont souscrit ? Moi, je pense que c'est la grande question. Vous disiez dans vos propos léminaires que souvent, il y a des dérapages. Quel reproche faites-vous aux journalistes guinéens ? Ce n'est pas le reproche que je fais directement à ce que nous faisons, nous sommes dans le vœu. Mais souvent, c'est ce retour qui nous vient et des professionnels et du grand public. Souvent, il y a du mal à comprendre. On crée une situation de cacophonie. Souvent, il y a une double interprétation des informations qui n'ont pas souvent toujours toute l'intégrité qu'il faut. C'est-à-dire qu'on donne l'impression souvent que c'est ceux qui n'ont pas appris, ceux qui ne sont pas engagés à faire ce travail-là, qui sont en train de l'exercer. Et en termes d'honnêteté professionnelle par rapport à ce que nous traitons, et en termes de format de livraison, je pense qu'à ce niveau-là, on doit encore faire de l'effort, que ce soit du côté de ceux qui vivent à être de la presse privée ou ceux qui sont du côté de la presse publique. À ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Pour beaucoup d'observateurs, la presse guinéenne n'est pas suffisamment libre. Selon vous, quel reproche faites-vous aux décideurs ? Est-ce que vous pensez que justement les journalistes ne parviennent pas à travailler convenablement ? Est-ce qu'il n'y a pas de barrière ? Moi, je ne pourrais pas vous dire. Il peut y avoir quelques entraves, mais de là à ramener le débat, on voit la profusion de presse. Ça ne peut pas s'expliquer. En tout cas, s'il faut donner des données scientifiques chiffrées, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de liberté de presse qu'on empêche d'exercer son travail dans notre pays. Il y a combien d'organes aujourd'hui ? Il y a combien de sites ? On ne parvient même pas à faire le tour de tous ces sites. Par contre, je dirais même qu'il y a assez de libertinage dans nos professions. Par contre, oui, il y a quelques manquements. Est-ce que ces manquements-là sont dus au pouvoir public ou bien sont même dus, nous, à nos insuffisances ? C'est là où il y a débat. Et je pense qu'à la faveur de cette journée internationale de la presse, il y a une opportunité de jeter le regard à ce niveau. Et n'oubliez pas cette phrase ou bien ce tradage qu'on a tous eu à développer. Une liberté ne se donne pas, ne s'obtient pas. Une liberté s'arrache. Il faut bien que les autres acteurs ou bien ceux qui ont des pouvoirs trouvent en nous l'engagement nécessaire, la motivation nécessaire de pouvoir défendre nos libertés acquises et qui sont par ce corps reconnu par notre Constitution. C'est à nous de garantir. Donc la première faille, souvent, vient de nous et après, quand il y a faille dans un mur, ça laisse la place au lézard de pénétrer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Ce qu'il faut améliorer, moi, je pense qu'il faut être strict avec la loi. Il faut bien qu'on sache, qu'on discipline un peu la rentrée dans ce métier. Ne rentre pas d'abord qui le veut, mais qui le peut, qui est préparé pour le faire. Et aussi au niveau des rédactions, qu'il y ait des engagements très clairs avec, je ne sais pas, avec d'abord le personnel lui-même, parce que souvent, dans les lignes éditoriales, il n'y a pas de clarté. Certains exercent dans certaines rédactions, ne savent pas pourquoi la rédaction là existe, pourquoi on crée un organe par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Nous, on parle de lignes éditoriales, donc il faudrait bien qu'il y ait une clarté et un partage entre ceux qui sont appelés à animer cette ligne et les responsables qui sont appelés à tenir la veillée sur cette ligne. Maintenant, au-delà, il faut aujourd'hui qu'on ait la carapace pour résister à certaines formes de pression. Ça peut être une pression politique qui arrive à des moments et qui touche surtout certains collègues, mais ça peut aussi arriver au niveau des privés, et c'est ce qui est grave. Et à ce niveau, souvent, il y a un mélange de jarres, il y a un mélange de données, ou bien on fait abstraction, on coupe des données parce que, tout simplement, contre des espèces sonantes et trébuchantes. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut beaucoup d'efforts. C'est vrai, certains feront appel à l'éthique, à la déontologie, mais ça ne suffit pas. Et pour amener la rédaction à pouvoir résister à ces formes de pression-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait bien que l'homme de presse vive son travail. Il faut décemment entretenir les journalistes. Il faut qu'ils soient payés à la hauteur de ses travails qu'ils font au quotidien. Il faut très bien les payer. C'est pourquoi on n'a pas besoin de trop de journalistes aujourd'hui. Mais la profusion de journalistes fait qu'on a l'impression que c'est un métier, pratiquement, qui a la portée de monsieur tout le monde. Pourtant, comme le disait un éminent rédacteur en chef, Jean-Afrique, qui a eu le privilège de recevoir, nous, nous ne sommes pas aviateurs, on ne peut pas piloter les avions, on ne peut pas faire ceci. La seule chose, sur cette terre-là, pour laquelle nous avons opté et on s'est engagé face à la société, c'est de s'informer. Et pour ça, il faut bien aussi qu'on vive de ce métier-là sainement pour ne pas qu'on soit là à mandier à faire la presse alimentaire. Merci, M. Kamara.